Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler immobilier et travaux parce que vous êtes nombreux à avoir posé ces questions et même moi étant sur l'île Maurice depuis quasiment deux mois je remarque des grandes différences entre les façons de faire en France et celles de l'île Maurice par exemple, vous avez par exemple ici, vous voyez, une boîte d'élimination avec du pouvoir de grève à l'intérieur, des trous donc là, s'il peut, ça va aller dessus si vous avez un gosse, un gosse là, il met son doigt, il peut se prendre un coup de jus parce qu'on a direct les câbles, les sucs vous avez par exemple les gaines électriques qui sont apparentes partout vous voyez ici, regardez, couvercle éclaté les gaines électriques, vous voyez ici, si le raman fait ça approche un petit peu regardez, ici là vous avez les gaines donc ça au début, je crois que c'était des tuyaux d'alimentation d'eau parce qu'en France, vous avez des tuyaux comme ça qui sont utilisés pour le PER donc vous pouvez arriver d'eau chaude mais là, non, c'est d'électricité vous avez par exemple, nous ici, dans cette ville, on a un jardinier, Alvin il est toujours un peu tout drainé la rose automatique en bas, là, vous pouvez voir, regardez ici là, par exemple, regardez, pareil, vous avez des, soit des enfants ou des animaux si tu peux montrer un petit peu, regardez, là, vous avez du câble électrique du câble électrique qui passe comme ça en plein milieu du jardin c'est pas très très sécurisant maintenant, on va faire un petit tour devant la maison alors, en allant devant la maison, je vais vous montrer aussi un truc vous avez des interrupteurs partout ici donc ici, c'est simplement un petit salon extérieur enfin, petit, grand salon extérieur, vous avez des interrupteurs partout là, vous avez 3, 4, 5, 6, 6 interrupteurs ici vous avez encore 4 interrupteurs là-bas donc on a 10 interrupteurs juste pour ce petit kiosque extérieur bon, après, il y a pas mal d'allumage extérieur ça, c'est très pratique par contre désormais, on va passer devant alors, par contre, avant d'aller devant je vais vous montrer, moi, ce que je kiffe c'est l'entrée de ma maison vous avez une vue transversante qui est vraiment sympathique parce que, avant même de rentrer dans la maison vous avez un accès même direct jusqu'à là alors, il y a aussi une grosse délaigrie que j'ai remarqué c'est sur l'arrivée d'eau potable regardez, en France les mécanisations d'eau sont enterrées dans des gaines TPC de diamètre 75 bleus c'est un peu du thermétechnique mais moi, je suis du bâtiment mais ici, regardez l'arrivée d'eau est carrément apparente vous avez vu, il est juste là un animal, il vient il vous le mange vous avez plus d'eau dans la maison parce qu'en France ce tube en polyéthylène diamètre 25 va être enterré de 1 mètre dans une gaine TPC donc diamètre 75 bleus donc, vous le savez je suis du bâtiment on va aller voir un petit peu à l'entrée donc, vous savez que je suis du bâtiment donc c'est pour ça que je connais vraiment les termes techniques et je souhaite vous en faire profiter l'électricité c'est exactement la même chose normalement, les gaines électriques sont diamètre 90 rouge, enterré pareil entre 80 cm et 1 mètre de profondeur ici, ce n'est pas le cas vous avez tout apparent point positif vous avez la fibre donc, on a un très bon dévi internet on va ouvrir le portail donc, ce qui est cool ici à Maurice c'est que c'est vraiment très sécurisé vous voyez, vous avez un portail quasiment 2 mètres de haut vous avez une grosse clôture camarade, il va vous montrer on se sent vraiment en sécurité ici même si c'est un pays qui est bien plus sûr que la France là, on va aller à l'entrée de notre rue là, vous avez le gardien on est un gardien, donc ici il s'en gagne il est ici, donc il surveille c'est vraiment très très sympa donc regardez là, vous avez l'arrivée électrique l'arrivée de la fibre l'ADSL, mais regardez, c'est un gros fouillis la caméra, il va montrer, c'est un gros merdier donc celui qui a un 6 cônes et tout ça, ça peut lâcher plus de connexion internet plus d'électricité c'est pour ça qu'on a un générateur je vous montrerai après regardez un petit peu les normes électriques ça c'est sûrement ça c'est peut-être que du câble électrique c'est un peu plus grand donc les arrivées sont quand même assez électorales vous voyez, c'est un peu... regardez, vous l'aidez sur l'arrache donc là, un gosse qui suffit qu'il puche là peut-être qu'il y a du courant dedans il va se faire électrifier les arrivées d'eau regardez là, par exemple les arrivées d'eau, vous avez le compteur d'eau ici donc tout est apparent alors qu'en France tout ce qui est enterré le compteur sera enterré donc là, un chien un chien ou une bête je ne sais pas moi un furet je ne sais pas s'ils ont des grosses dents il vient une voiture elle vient ou une moto elle arrache ça vous n'avez plus d'eau chez vous donc comme expliqué tout à l'heure quand vous avez une panne de courant vous avez un générateur le caméraman il va vous montrer donc ça fonctionne comme un groupe électrogène donc dedans vous mettez du gazole vous faites le plein et dès qu'il y a une panne de courant le générateur prend automatiquement la relève ça prend la continuité donc ça fait qu'au final vous avez une micro coupure de courant simplement le temps qu'ils prennent la relève mais au moins voilà on n'est pas en panne d'électricité ça en France vous le trouverez très 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 rarement dans les maisons d'habitation on n'a pas parlé de la production d'eau chaude alors pour la production d'eau chaude vous avez simplement des grosses bonbonnes de gaz ici qui vont via le chauffe-eau qui est juste ici vous assurez la production d'eau chaude et ici juste à côté de la cuisine grasse où on va faire le poisson par exemple vous avez des bouteilles de gaz traditionnelle butane comme en France qui va permettre d'utiliser le four et la plaque de gaz donc pour la cuisine voilà pour cette vidéo partie technique bâtiment la prochaine vidéo très certainement parlera d'immobilier et d'investissement immobilier sur l'île Maurice donc comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un like vous abonner si ce n'est déjà fait et si vous avez des questions comme d'habitude posez les dans les commentaires ci-dessous je répondrai rapidement c'est promis en attendant depuis le soleil de l'île Maurice je vous souhaite une agréable journée ciao ciao les amis merci